Alors vous avez raison d'applaudir parce que moi j'ai beaucoup apprécié ce moment. Je savais que le bonhomme était capable de ça, mais c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire que par rapport à notre travail, je trouve que ce qu'a présenté Denis Souchon, avec cette espèce de toile d'araignée oligarchique concernant uniquement la partie des médias, mais dont on voit très bien qu'elle déborde de tous les côtés avec les propriétaires, avec tout l'espace multipositionnel qu'occupent tous ces gens-là. Il vous a montré le fonctionnement de la classe dominante. Et vous, vous avez les moyens parce que vous baignez là-dedans avec la radio, la télévision, c'est votre univers quotidien d'intoxication, si je puis dire, de propagande. Et du coup, là, il vous a donné plein de clés pour comprendre comment la classe dominante, elle est mobilisée d'une façon incroyable. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard, ils sont mobilisés dans tous les instants et sur tous les fronts. Et depuis, je n'ai pas tout retenu ce que tu as dit, mais les éditocrates, les sondologues, bien entendu les propriétaires, les dirigeantes, les comités d'éthique, c'est absolument extraordinaire comment ils quadrillent. Toi, tu as parlé de cercle de la raison. Comment ils prédatent, ils s'accaparent absolument tous les pouvoirs et ils ne laissent absolument rien au hasard. C'est une classe sociale, alors plus largement que l'aspect simplement médiatique. Mais j'ai trouvé l'exposé de Denis Souchon particulièrement intéressant, parce qu'à la fois, il a bien montré le fonctionnement général des médias et il les a toujours incarnés en donnant des trajectoires précises. Et ça, c'est très important. Parce que justement, si on veut casser l'aspect naturel de cette propagande qui nous dit que le néolibéralisme, c'est comme la lune qui brille ou le soleil qui nous chauffe, alors que ce sont des constructions sociales, eh bien, je trouve que cet exposé est très fort parce qu'il vous permet à vous, qui connaissez tous ces gens-là, qui baignez tous les jours dans cette atmosphère médiatique-là, de justement pouvoir demain exercer votre propre vigilance oligarchique, c'est-à-dire faire fonctionner vos têtes en comprenant comment vous êtes asservis, manipulés et que vous croyez écouter des informations et qu'en réalité, vous écoutez de la propagande et des tracts, tout simplement. Alors, ça, ça me faisait plaisir de dire ça. Parce que nous, avec Michel, c'est à la fois mieux et moins bien que ce qu'il a fait. Alors, c'est mieux dans la mesure où, nous, on attrape la classe dominante de manière transversale à travers absolument tous les champs, que ce soit le champ médiatique, le champ économique, le champ de la culture, le champ des ressources naturelles. Enfin, disons qu'on étudie cette classe à partir de toutes ses richesses et de tous ses pouvoirs, et à partir, ces richesses et ses pouvoirs étant liés uniquement à une seule et unique chose, c'est-à-dire la propriété, la détention des titres de propriété. Et ces titres de propriété, ce ne sont pas seulement les usines, l'industrie, mais c'est aussi aujourd'hui massivement les valeurs mobilières, c'est-à-dire toutes les actions, les obligations, les produits dérivés. Et ça, ce n'est pas visible. Ça, ce n'est pas visible parce que ça se passe dans les banques, ça se passe dans les hedge funds, ça se passe dans l'invisibilité de la spéculation à l'échelle mondiale. Et pourtant, suppriment les SF en supprimant les valeurs mobilières, eh bien, ils suppriment tout simplement cet impôt-là pour les plus riches. Parce qu'avec Michel, on a eu la chance, en 1999, après avoir harcelé Nicolas Sarkozy, ministre du Budget, comme quoi nous, chercheurs spécialistes de la classe dominante, nous voulions accéder au dossier des plus riches de l'ISF, il n'a jamais répondu, jamais ni au téléphone, ni par écrit. Et quand il y a eu le changement de ministre avec Laurent Fabius, nous avons écrit à Laurent Fabius pour lui expliquer que Nicolas Sarkozy n'avait jamais répondu. Du coup, il s'est fait un plaisir de nous répondre et de nous dire, ben oui, vous avez raison, je vais vous aider à travailler sur les 100 plus riches de l'ISF. Et ce n'est pas vous qui allez avoir accès au dossier, parce que vraiment, l'anonymat, le secret, tout ça est total. C'est les fonctionnaires de la DGI qui vont travailler en fonction de vos demandes. Et donc, on a fait un certain nombre de demandes, dont notamment avoir accès à la composition, au montant, au pourcentage des valeurs mobilières. Et donc, vous vous rendez compte, ils sont tellement riches que leur château, leur yacht, dont on vous bassine dans les médias pour vous faire croire que c'est ça, la vraie richesse, ben ça ne représente pas grand-chose par rapport à l'immensité de leur richesse. 95 % ce sont des produits financiers. Alors, je ne sais pas pourquoi je disais tout ça, mais ça ne fait rien. C'était pour dire que, voilà, nous, on travaille sur la transversalité de la classe dominante, et donc aussi bien sur les propriétaires de médias que sur les propriétaires d'usines, que sur les propriétaires de valeurs mobilières, des ressources agricoles, des propriétaires de ventes aux enchères, le monde des collectionneurs d'art et le monde des grandes fortunes, des écoles privées, enfin bref, aujourd'hui, on peut dire qu'ils contrôlent absolument tous les domaines de l'activité économique et sociale, qu'ils ne sont jamais rassasiés, et qu'avec l'arrivée du jeune banquier de chez Rothschild à l'Elysée, eh bien, c'est la marchandisation généralisée qui nous attend, qui est déjà en route, c'est-à-dire, y compris des services sociaux et des services publics. Marchandisation généralisée qui se décline à l'échelle de la planète sous le doux nom heureux de mondialisation. Mais ce n'est pas du tout la mondialisation, c'est la marchandisation généralisée. Alors, je vais parler un petit peu de notre travail à nous et des difficultés que nous avons eues. Alors, qui est en lien avec le topo de Denis ? Parce qu'évidemment, ce relais médiatique, cette propagande, ce totalitarisme, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, on nous dit qu'on est dans un régime démocratique, mais ce n'est pas du tout le cas. Et là, ce que tu as montré montre bien que tout est verrouillé, que tout est calculé, tout est manipulé, et que la démocratie, c'est ce que l'on donne en pâture au bon peuple, aux classes moyennes et aux classes populaires. Mais je peux vous assurer que dans les beaux quartiers, ils savent très bien ce qu'ils font et ils savent, quand on leur dit que c'est un totalitarisme, ils ne sont pas en désaccord. Et je vous en donnerai des exemples tout à l'heure. Alors, il ne faut pas que ce soit trop long, mais oui, il faut que l'heure a tourné. Donc, je vais simplement dire très rapidement qu'avec Michel, on a eu beaucoup de mal, malgré notre statut de chercheur au CNRS, à travailler sur la classe dominante, parce que c'était un sujet tabou. En 1986, quand nous décidons de travailler, nous sommes 500 sociologues au CNRS et 500 sociologues à l'université. Et ceux qui, autour de Pierre Bourdieu, avec Pierre Bourdieu, travaillent sur les dominants pour pouvoir analyser enfin les rapports de domination dans toutes leurs contradictions et dans leur antagonisme, et pas seulement sur les dominés, eh bien, ces gens-là se comptaient sur les doigts d'une seule et unique main. Est-ce que vous vous rendez compte du poids de la domination symbolique sur le monde de sociologues, qui sont des professionnels et des professionnels qui sont très proches des journalistes, du monde des médias, parce qu'on travaille tous sur les problèmes de société, et donc, il y a beaucoup d'allées et venues, de systèmes de porosité dont je vais essayer de parler. Mais les raisons du très peu de recherche sur la classe sociale dominante, la classe oligarchique, dont la seule définition est une définition, pour moi, marxiste et bourdieusienne, ce sont les détenteurs des moyens de production qui leur permettent d'exploiter ceux qui n'ont que leur force de travail. Mais quand on dit ça, on a vraiment l'impression d'être complètement ringarde, de ne pas parler comme les autres, de dire des choses qui n'ont aucun sens, qui ne correspondent plus à aucune réalité, parce que cet arbitraire-là, qui tient simplement à la naissance, vous naissez à Neuilly et pas à Bobigny, et à Neuilly, en naissant dans une famille dont des générations et des générations sont déjà propriétaires des titres d'usines, de sociétés de vente aux enchères, enfin, de médias et tout ça, de toutes ces richesses mobilières, immobilières et autres, et qui se transmettent de génération en génération. Donc, au fond, quand vous naissez à Neuilly, vous êtes un héritier et vous allez hériter des titres de propriété qui ont été transmis de génération en génération dans des dynasties familiales qui sont construites. La dynastie familiale, ça n'a rien de naturel, c'est totalement construit parce qu'à travers la transmission de ces titres de propriété, ce qui se transmet, c'est un rapport de classe. C'est que l'héritier hérite du fait que, désormais, il aura tous les droits et aucun devoir, tous les droits dont il hérite. Et donc, pour lequel il n'a aucun mérite, sauf d'être capable et d'hériter. Et cet arbitraire-là, il doit être tout le temps caché. Et évidemment, les médias ont un pouvoir considérable pour masquer cet arbitraire. Et c'est quand même incroyable qu'on soit dans une société comme la nôtre, notre société française, où on est des gens éduqués, enfin, où il y a beaucoup d'intellectuels, de gens qui ont pu faire des études et tout ça, et puis qu'on accepte, qu'on accepte, pas l'inacceptable, qu'on accepte la situation dans laquelle on est, qui est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, ils spéculent sur l'aggravation du réchauffement climatique et qu'aujourd'hui, pour la première fois dans notre histoire, on est face à un risque de destruction de l'humanité, de la planète. Et pourtant, on continue à aller travailler chaque jour, à ne pas faire grève, à ne pas se battre ou à se battre, mais à continuer quand même. Enfin, la vie suit son cours alors que la situation est d'une gravité extrême, d'une gravité du jamais vu dans l'histoire de l'humanité et de la planète. Et alors, au CNRS, donc, les choses se passent tout à fait bien. Quand on veut travailler sur les dominants, bien, on n'a pas d'argent parce qu'au CNRS, on vous paye vos salaires et c'est très bien. Et par contre, vous devez chercher des moyens de recherche pour faire vos enquêtes. Quand on travaillait, Michel, sur les ouvriers et moi, sur les équipements collectifs, le logement social et tout ça, il n'y avait pas de problème. Commissariat au plan, ministère de l'urbanisme et de la construction, il y avait de l'argent à gogo, on travaillait bien. Dès qu'on décide de se mettre à travailler sur les dominants, nous n'avons plus d'argent. Notre première recherche, c'est Michel et moi qui l'avons financée, et je ne vous tends pas la main, c'est nous qui l'avons financée avec nos salaires parce que nous étions vraiment décidés à faire bande à part, à s'éloigner de la vie institutionnelle du CNRS et de la vie institutionnelle de nos pères qui préconisaient massivement la neutralité axiologique, c'est-à-dire qu'il faut être objectif et surtout ne pas être critique, surtout ne pas dire d'où on parle, surtout respecter l'anonymat des interviewés, surtout, enfin bref, tout était très, comment dirais-je, c'était du coton, un monde cotonisé parce que l'essentiel était de reproduire l'entre-soi, alors non pas des médias comme l'a montré Denis, mais l'entre-soi des sociologues qui, de séminaire en séminaire, en France et à l'échelle internationale, c'est un tout petit monde où on s'échange, on finalement fait comme dans la grande bourgeoisie, on invite un chercheur des États-Unis qui vous réinvite, enfin voilà, on fait des échanges comme ça, c'est un don, contre-don, A qui rend service à B, en général, c'est plutôt comme ça que ça se passe chez les sociologues, tandis que dans la grande bourgeoisie, c'est beaucoup plus compliqué, les échanges sont très complexes, ça n'est pas A qui rend un service à B, A a rendu service à B, mais B va rendre service à C qui rendra service à D, E, F, etc., parce qu'en réalité, c'est chaque représentant de cette classe qui rend de partout où il est service à sa propre classe, vous voyez, c'est des échanges comme ça, il n'y a pas de chef d'orchestre, la mobilisation de la classe, elle passe par la construction du bourgeois, la construction du dominant, et ça, ça passe par les rallies pour les enfants, les écoles spécialisées, ça passe par la vie de cercle, par une solidarité, qu'évidemment, on adorerait retrouver chez les sociologues, ou dans le peuple de France. Et donc, la recherche incitative ne peut pas fonctionner avec des recherches sur la classe dominante. Et puis ensuite, pourquoi on ne travaille pas sur les dominants quand on est au CNRS ? Parce qu'on ne peut pas faire carrière. c'est-à-dire que les postes, donc l'argent, je l'ai dit, mais les postes, les promotions, ne fonctionnent plus dès lors que l'on travaille sur les nantis, sur les puissants et sur les dominants. Et puis, un autre problème qui est plus grave, c'est celui-là même des sociologues eux-mêmes. C'est-à-dire que dès que notre premier ouvrage paraît dans les beaux quartiers aux éditions du Seuil, eh bien, tout change. C'est-à-dire que dès qu'on a présenté notre livre dans un premier séminaire, on a tout de suite compris qu'on passait à un changement radical dans la critique de notre travail qui était avant, des critiques d'ordre scientifique, « Moi, si j'avais été à ta place, j'aurais choisi tel indicateur pour mesurer le nombre d'écoles publiques de haut niveau dans les beaux quartiers et au contraire le nombre d'écoles publiques avec les mauvais professeurs qui ne sont pas agrégés en Seine-Saint-Denis. » Là, on est passé à une espèce de critique morale. Vous êtes fascinés, gentils, vous ne vous intéressez pas aux ratés. Dans votre travail dans les beaux quartiers, vous ne donnez pas la profession de ces gens-là parce qu'en effet, ces gens-là ne s'identifient absolument pas par leur profession puisque nous avons mis en œuvre le système théorique de Pierre Bourdieu et montré que c'était bien l'ensemble des capitaux économiques, culturels, sociaux et symboliques qui faisaient la richesse des riches et qui s'enchevêtrent absolument en permanence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas isoler le capital économique du capital culturel, du capital social et du capital symbolique parce que c'est précisément leur force, c'est que ces capitaux sont toujours enchevêtrés les uns dans les autres. mais voilà. Alors, tout ça, je l'ai dit. Alors, par rapport aux médias, dès qu'on a publié, donc nous, avec Michel, on était des chercheurs timides, des chercheurs modestes, des chercheurs, on faisait notre boulot, c'est tout, on était rentrés au CNRS en manifestant dans la rue, on était des chercheurs hors statut et puis on a gueulé dans la rue pendant des mois pour demander à être intégrés au CNRS. Et dans la nuit du 31 décembre 1975, Giscard d'Estaing, on ne sait pas pourquoi il a pensé à nous, il nous a fait un cadeau et il a décidé que tous les chercheurs qui, au 31 décembre 1975, émergeaient sur l'enveloppe recherche des ministères, pouvaient prétendre à être intégrés directement au CNRS. C'est donc ce qui nous est arrivé. Et on a été intégrés au plus bas niveau et du coup, on s'est dit il faudra essayer d'être à la hauteur. Mais voilà, on était des chercheurs modestes et quand on, tous les deux, on a décidé de travailler en 1986 sur les familles les plus riches de France. Donc, on nous a pris pour des fous, on n'a plus d'argent. Mais le problème, c'est qu'on a publié très vite un livre qui a été visible. Le Seuil nous a tout de suite publié, alors qu'avant, on était publié par l'Armatan, des maisons d'édition. Moi, je ne me souviens même plus comment ça s'appelle. Enfin, c'était des petites maisons d'édition qui étaient pour des spécialistes, disons. Là, c'était la première fois qu'on publiait un travail pour des non-spécialistes. Et évidemment, notre travail a tout de suite été très médiatisé et cela a posé des problèmes par rapport à nos collègues parce que, si vous voulez, on sortait du champ scientifique pour être évalué par le monde des médias. Et ce qui nous a frappés, c'est le côté moutonnier des médias. Alors, je précise que dans les beaux quartiers portent exclusivement sur l'objectivation de la lutte de classe, l'objectivation des rapports de classe dans l'espace. C'est-à-dire, les riches, les dominants vivent entre eux dans des espaces très à part que sont le 7e, le 8e ou le 16e arrondissement ou Neuilly pour ce qui concerne la région parisienne. Ça se reproduit pareil dans le reste de la France. et on peut aller en 5 km de Neuilly à Bobigny en passant des industriels, des hauts fonctionnaires, aux ouvriers, aux travailleurs immigrés. Et l'objectivation des rapports de classe est parfaite. Et donc, on développait ce goût de l'entre-soi, cette ségrégation en montrant qu'en réalité, les plus riches étaient dans un processus positif d'agrégation. c'est-à-dire qu'ils se choisissent d'abord comme semblables, ils recherchent leur semblable avant d'éviter leur dissemblable, un processus d'agrégation. Et donc, ce travail connaît un succès important. Et c'était vraiment marrant parce que, que ce soit le nouvel observateur, le point, les articles étaient tous les mêmes, se ressemblaient tous, et les photos étaient toutes les mêmes, elles étaient toutes prises des grands prix de chantilly, vous savez, contre les capelines, enfin tout ça. Et c'était tout à fait extraordinaire. Notre travail était très loué et il était paradoxalement très apprécié par les dominants. Donc, ils ont beaucoup aimé ce travail et qui nous ont téléphoné depuis le Jockey Club en nous disant écoutez, la seule chose qu'on ne comprend pas, on aime beaucoup votre travail, c'est très bien écrit, c'est exactement ça. Nous, on pensait que Pierre Bourdieu c'était un afro-gauchiste, mais non. Mais son système théorique de la domination, il est parfait. Alors là, vraiment, nous, on n'aime pas les chercheurs agiographiques à notre égard parce qu'on sait très bien, on a toujours des miroirs tout le temps autour de nous, on sait très bien qui on est, on sait très bien ce qu'on vaut. Alors vous, ce n'est pas agiographique, mais qu'est-ce que c'est intéressant pour nous parce que nous, on a le sens pratique, on fait ce qu'il faut pour être dominant, mais là, le travail de Pierre Bourdieu appliqué à notre classe, à notre groupe, à notre caste, à notre mafia, ils emploient même quelques fois ce genre de mots, c'est parfait. Et donc, on vous remercie, mais alors, ce qu'on vous demande si vous acceptez de venir déjeuner au Jockey Club, on va vous préciser un certain nombre de demandes. Alors, on va déjeuner au Jockey Club avec Michel, et là, ils nous disent, alors là, vous nous avez mis des pseudonymes, et là, c'est la dernière fois. Si vous continuez à travailler sur notre milieu, nous, on veut nos vrais noms. Pourquoi vous nous avez mis des pseudonymes ? Et puis, tout d'un coup, avec Michel, on s'est dit, mais pourquoi on leur a foutu des pseudonymes, en effet ? Alors, on leur dit, c'est au CNRS, c'est dans les règles déontologiques. On nous dit de faire ça. Et puis, nous, on n'avait pas réfléchi qu'en réalité, l'anonymat, mais c'est pour protéger le chercheur, on nous disait que c'était pour protéger les ouvriers, tous les gens qu'on intervient. Mais non, en réalité, l'anonymat, c'est la neutralité axiologique, c'est la protection du chercheur. Comme ça, quand vous travaillez sous anonymat et de façon... masquée, du coup, ça vous laisse plus de liberté pour tripatouiller. Et puis, vous n'avez pas besoin de faire de retour d'enquête, vous êtes libre. Et eux nous disent, donc, le prochain livre, c'est fini, il n'y a plus de pseudonyme. Et donc, alors, parce que c'est notre richesse symbolique. Et cette phrase, ce mot-là, ils nous ont dit, nos patrimoines familiaux, c'est de la richesse symbolique. Et là, vraiment, on a commencé à comprendre que ces familles dynastiques, ces gens-là, dont Denis a parlé à propos du monde des médias, ils sont sociologues. C'est-à-dire que depuis tout petit, on leur apprend qu'ils sont les meilleurs. On leur apprend comment leur... Pardon, il faut que je fasse attention de ne pas tomber. Comment leur corps doit symboliser leur supériorité ? Et c'est ça qui est trop fort dans le travail qu'on a fait, c'est que nous avons montré le travail pour transformer des positions, comme je l'ai dit tout à l'heure, arbitraires, des positions sociales, pour lesquelles ils n'y sont pour rien, ils sont nés à Neuilly et pas à Boguilly, pour transformer tout cela en qualité naturelle. Quand on va se promener dans les beaux quartiers, on a des corps de classe. Ils sont fins, toujours redressés, jamais avachis. Il n'y a pas de franges, les femmes n'ont pas de franges. Et moi, quand j'ai demandé une fois à une femme pourquoi il n'y a pas de franges dans les beaux quartiers, elle m'a regardée tendrement avec la mienne et elle m'a dit les franges, oui, ce n'est pas que ça fait mauvais genre, mais... pour transformer l'arbitraire social en qualité innée, en qualité naturelle. Et ça va jusqu'au travail sur la voix, jusqu'au travail sur l'éloquence, jusqu'au travail sur tout. Alors, après, il faut que je m'arrête parce que le temps a passé. Non, mais après, on répondra à vos questions. Mais je vais terminer sur le rapport entre sociologie et médias. Donc, tant qu'on a travaillé sur les beaux quartiers, sur la chasse à cour, sur la transmission des patrimoines, tant qu'on a travaillé sur les châteaux classés monuments historiques, on était toujours un peu impertinent pour les châteaux classés monuments historiques, on disait quand vous rentrez dans un château classé monuments historiques, vous rentrez dans une niche fiscale. Et la pire des niches fiscales, elle ne connaît aucun plafonnement. C'est-à-dire que c'est vous qui payez la tondeuse à gazon et le fioul pour chauffer les châteaux classés monuments historiques. On disait qui est-ce qui est classé ? Est-ce que c'est le château ou le châtelain ? Nous avons montré que c'est toujours le châtelain. Vous voyez les réseaux sociaux qui permettent d'avoir son château classé parce que le châtelain fait partie de l'oligarchie. Tant qu'on travaillait sur ces thèmes-là, on a eu un succès médiatique considérable. À partir du moment où en 2007, nous partons à la retraite, Michel a 65 ans et moi, je devance l'appel, je n'ai que 61 ans, ça ne faisait pas une grosse différence, mais enfin, j'ai devancé l'appel pour bénéficier de la liberté, la liberté de travailler comme on voulait. Parce que, si vous voulez, chaque fois, on sentait qu'il y avait des plafonds de verre, qu'on ne pouvait pas tout faire. Alors, à partir de là, plus de devoirs de réserve vis-à-vis du CNRS, nous voilà libres, heureux, ça se passe très bien, ça coïncide avec pile l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Et là, on fait notre petite bombe, le président des riches, je ne sais pas si vous vous rappelez de notre livre. Alors là, le rapport aux médias a complètement changé et n'a cessé de se reproduire dans le clivage, c'est-à-dire la presse de gauche trouvant notre travail formidable parce que dévoilant le fonctionnement de cette classe et la presse de droite, au contraire, nous vilipendant comme étant des militants engagés, pas neutres. Qu'est-ce que je... Je ne me rappelle plus tout ce qui... Enfin, il faudrait réécouter le journal de Canal+, avec Isabelle Balkany. C'est grâce à elle qu'on a fait ce best-seller parce qu'elle a dit tellement de mal dès le jour de la sortie du président des riches sur Michel et moi et sur ce travail que du coup, je n'avais même pas besoin de parler. Le livre a fonctionné tout seul grâce à elle. Et donc... Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui... Alors, je voulais... Je vais quand même conclure. Oui, non, c'est trop long. Ça va être trop long. Donc, je vais m'arrêter là pour dire simplement qu'au sein de la sociologie, il y a des clivages, vous avez dû entendre parler, des querelles au sein de la sociologie entre justement ceux qui défendent le néolibéralisme qui sont engagés dans les médias, qui sont engagés dans des conseils d'administration, qui sont des fers-valoirs, enfin, des serviteurs de l'oligarchie et puis ceux qui continuent à ramer dans la sociologie la vraie sociologie parce que ce n'est pas la sociologie critique. Pour moi, la sociologie, c'est un sport de combat, ça ne peut être que critique. Je ne peux pas la penser autrement. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai clivage entre les sociologues qui se disent des vrais sociologues analytiques, dans la neutralité axiologique, les meilleurs, eux, ils sont objectifs, et puis ceux qui pratiquent comme nous la sociologie de combat, c'est-à-dire une sociologie inspirée de Pierre Bourdieu, qui est une sociologie critique, qui est extrêmement engagée, mais très sérieuse aussi parce que l'engagement exige que vous ne fassiez pas d'impair et vous pouvez vous imaginer que quand vous travaillez sur les puissants comme nous le faisons, Michel et moi, depuis 30 ans, si on n'avait pas travaillé très sérieusement, si tout n'était pas sourcé de façon impeccable, vous pouvez comprendre les poursuites baillants dont on aurait été victimes, ça ne nous est jamais, jamais arrivé. Et je pense que ils ont raison, les grands bourgeois, quand ils nous disent c'est exactement ça. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada